je n'ai pas les mots vraiment je n'ai pas les mots et j'ai même de la tristesse mais qu'est ce que c'est que ça yo tout le monde ça fait longtemps qu'on se retrouve dans cette vidéo pour parler cette fois ci de e-football 2022 le nouveau jeu de konami anciennement appelé pes qui est disponible depuis hier le 30 septembre à télécharger gratuitement sur consoles et pc et en fin d'année il sera à télécharger gratuitement également sur mobile avec je le rappelle du cross plateforme donc voilà franchement dans cette vidéo je vais vous parler honnêtement sans langue de bois comme j'ai toujours pu le faire je suis pas énervé voilà donc hier je vois e-football 2022 arrivé sur ma playstation 5 sur le store de ma playstation 5 bien évidemment je le télécharge et je le teste j'ai pris une baffe à va pour prendre une baffe j'ai pris une baffe mais pas dans le bon sens du terme comme j'ai pu vous le dire je suis pas énervé j'ai surtout un sentiment de tristesse pour ceux et celles qui me suivent déjà depuis un moment sur machine youtube vous savez très bien que je kiffe également le football en plus des mangas de dragon ball de tout ça quoi je faisais pas mal de contenu sur les jeux de foot que ce soit sur fifa ou pes et plus particulièrement pes 2019 que j'avais vraiment kiffé je trouvais que le jeu était vraiment bon on avait des bons graphismes on avait un gameplay de football voilà le gameplay était vraiment correct juste une bémol que j'avais fait remonter à konami le contenu est majoritairement dans la communauté pes c'était un facteur qui revenait assez souvent le contenu pas assez de contenu on voulait quelque chose qui ressemble un petit peu à ce que l'on peut retrouver dans le jeu concurrent fifa fut champions etc des défis des objectifs gagner des récompenses ça ce sont des choses vraiment très intéressante dans un jeu vidéo surtout aujourd'hui en 2021 le gameplay c'est bien les graphismes c'est bien mais ça ne fait pas tout aujourd'hui voilà bon bref juste pour vous dire que hier du coup je teste if football 2022 et là bas comment vous dire que ça a été compliqué c'est pas un jeu le jeu n'est pas fini le jeu clairement n'est pas fini graphiquement c'est c'est pas beau moi franchement je vous dis graphiquement c'est pas beau tu fais un zoom sur la tête des joueurs c'est compliqué bref on va illustrer tout ça dans cette vidéo regardez je vais vous montrer des exemples on va aller directement sur mon compte twitter c'est alors attendez je vais vous mettre l'écran en plus grand voilà c'est arroba sophia gnaudic le lien dans la description de cette vidéo et d'ailleurs si vous voulez aller vous follow à mon compte pour qu'on puisse discuter ensemble ou quoi n'hésitez pas voilà d'ailleurs mon tweet épinglé du 8 mai 2020 regardez c'était quoi la licence pes restera dans mon coeur à vie j'ai été animateur sur es1 pour l'e-football pro en 2019 j'ai joué un match pendant la finale de la coupe de la ligue devant 50 000 personnes d'accord au stade entouré de 50 000 personnes j'avais affronter luther d'ailleurs dédicace à lui j'ai rencontré didier drogba homard dafonseca un rêve devenu réalité malheureusement c'est une page qui se tourne puisque aujourd'hui pes n'existe plus on a renommé ça en e-football c'est c'est compliqué parce que franchement pes ça faisait partie de moi depuis que j'étais gamin ça faisait partie de moi pes 5 pes 6 sur playstation 2 j'ai passé des heures et des heures à cette époque la konami était au top était au top en jeu de football c'était c'était le numéro un pour moi pes était vraiment quelque chose de oufissime si tu avais envie de jouer à un jeu de foot à l'époque c'était pes maintenant on sait que c'est fifa qui est devenu le leader je vais vous montrer des petits exemples déjà premièrement on a quelque chose voilà donc ça voilà j'avais testé voilà ce fifa j'ai dit je viens de tester e football 2022 et je ne sais pas quoi dire vous me connaissez j'ai toujours été honnête dans mes propos mais là c'est la déception voilà c'est je suis encore une fois je suis pas énervé c'est de la déception c'est de la tristesse en revanche je pense que la version mobile sera bonne c'est clairement un jeu développé pour mobile vous allez voir dans cette vidéo je vais m'expliquer là dessus on va en reparler plus particulièrement justement de cette version mobile bon j'ai ensuite twitter quelque chose c'est ça c'est officiel e football 2022 rentre dans l'histoire mais ah ok pourquoi regardez bien bon déjà non mais graphiquement enfin bon bref e football gratuit de konami est sorti aujourd'hui donc c'est à dire hier et c'est déjà le jeu steam le moins bien noté de l'histoire est ce que vous vous rendez compte le jeu est rentré dans l'histoire mais pas par la bonne porte il est rentré par les égouts qu'est ce que je veux dire dire purée mais il rentre dans l'histoire le jeu le moins bien noté de l'histoire mais c'est fou quand même et regardez graphiquement je je sais pas franchement ils ont voulu faire quoi je cherche à savoir on va aller voir le compte de lutte en parce que lutte en a vraiment partagé beaucoup de choses depuis hier les dingueries moi j'ai fait trois matchs sur les trois matchs une catastrophe vraiment une catastrophe donc on va regarder un petit peu voilà ce qui a été fait donc voilà premier bug alors déjà graphiquement graphiquement excusez moi ça c'est regardez la bouche et tout ça c'est de la ps3 pour moi c'est facile c'est du mobile c'est du mobile là on est sur ps5 est ce normal ou pas les joueurs ils ont disparu le public c'est des petits points tu vois ce que je regarde ronaldo l'arbitre frère je sais pas non mais ça va pas clairement ça ne va pas vraiment ça va pas le jeu n'est pas fini le jeu n'est pas fini regardez bien c'est quoi ça regardez c'est pas ça c'est pas un jeu fini je suis désolé ça c'est pas un jeu qui pourquoi nous sortir ça alors voilà graphiquement quand tu fais un zoom sur les joueurs quand tu le voyais ça bouge extra on est sur on est sur un jeu qui se veut être next gen playstation 5 messi et ronaldo donc là au lieu de léo messi on a lionel messaoui et au lieu de cristiano ronaldo on a christian de ronaldo voilà non mais vraiment c'est c'est pas possible c'est pas possible tu ne peux pas mettre ça sur le marché tu ne peux pas même si c'est gratuit mais imagine toi la réputation que tu te fais tu viens de te tirer une balle dans le pied tout seul ton jeu n'est pas fini c'est pas grave annonce à la communauté porte corones nous sommes désolé le jeu n'est toujours pas fini nous allons le repousser on a déjà eu des jeux qui ont été repoussés par le passé eh ben je préfère ça que tu repousses même si ça grince des dents c'est pas grave repousse ton jeu mais ne le sort pas dans cet état là là c'est mort vraiment peut-être qu'avec les prochaines mises à jour le jeu peut être bon mais ça y est c'est trop tard le mal est fait le mal est fait clairement il y en a ils ne voudront plus re télécharger le jeu ils l'ont déjà désinstallé même si les matchs sont bonnes ils vont dire oh non ça sert à rien tout ça voilà on a des choses mais horribles regarde est ce que ça c'est normal le mec il a le ballon il tourne il tourne sur lui-même il tourne sur lui-même avec le ballon c'est quoi ça franchement c'est il ya que des dingueries franchement regardez ça donc ça moi aussi ça m'est arrivé hier ça glisse du surf tu fais du surf ça m'est arrivé hier pendant que je jouais oui ça m'est arrivé à moi aussi quand je jouais mon joueur faisait du surf c'est normal et en plus en plus j'avais même pas vu le bras traverse le torse du joueur il ya ohlala non c'est pas possible vraiment tu ne peux pas te permettre de mettre un jeu comme ça sur sur le marché à télécharger pour tout le monde mais regardez l'arbitre qui tombe il s'est enfoncé dans la pelouse non mais regardez quoi c'est voilà c'est normal ça les bras ils sont plus là les mains la tête je sais pas franchement là vous savez très bien moi j'ai toujours kiffé il faut enfin j'ai toujours kiffé pes mais voilà quand c'est indéfendable faut le dire là clairement c'est pas bon et je vais vous dire pourquoi pour la simple et bonne raison que on a tourné la page pes est terminée on a beau nous dire que le jeu est d'abord développé prioritairement pour la next gen ps 5 c'est faux là faut arrêter parce qu'il ya eu pas mal de mensonges l'image de messi qu'on nous a teasé depuis un an et demi un messi super bien modélisé incroyable vous avez vu la tête de messi maintenant purée il a pris une baffe dans la gueule le messi c'est pas possible on s'attendait à quelque chose de révolutionnaire d'accord ils nous ont même sorti un if football de if football ps 2021 update parce que on est en train de bosser sur le prochain if football next gen de 2022 vous allez voir vous allez vous en avoir des étincelles dans les yeux ah ouais ah ben pour les avoir on les a eu pas dans le bon sens donc voilà par contre maintenant en version mobile c'est là où je veux revenir on sait que konami font pas mal d'argent avec les jeux mobiles à savoir yu-gi-oh voilà les micro transactions etc voilà ce sont des jeux gratuits mais après tu mets de l'argent dans le jeu un gachat comme moi par exemple je joue beaucoup aux jeux mobiles de can battle dragon ball dragon ball legends également voilà je pense que qu'on a mis ont compris qu'avec ça tu récupère pas mal d'argent et là pour moi en fin d'année quand le if football 2022 va être disponible sur mobile je pense que sur mobile il sera bon des graphismes comme ça sur un mobile l'écran est plus rétré ci tout ça luminosité etc on a des beaux écrans maintenant je pense que là ce sera intéressant vraiment sur mobile s'il ya du contenu également je pense que le jeu va être bon mais ensuite quand il met en grand écran sur playstation 5 non ça va pas et aujourd'hui on le voit clairement sur console le jeu n'est pas fini sur mobile peut-être d'ici là jusqu'à la fin d'année il y aura peut-être des mises à jour qui feront que la version mobile sera bonne et peut-être que même la version mobile pourrait même être meilleur que la version console ça c'est possible aussi parce qu'aujourd'hui tu peux pas faire pire là vraiment même en termes de gameplay manette en main moi j'aime bien quand le football est assez lent posé mais là c'est beaucoup trop lent là tu as l'impression d'avoir des tracteurs tu joues des tracteurs tu ne joues pas des joueurs tu joues des tracteurs des poids lourds là c'est pas possible et la physique de balle est horrible la physique de balle est horrible c'est bug et vraiment il ya trop de bug donc on va attendre la version mobile moi je pense qu'ils sont en train de tout miser sur la version mobile mais là c'est malheureux à dire mais pour moi je pense que là ça y est la version console faut pas s'attendre à grand chose on verra par la suite avec les mises à jour mais graphiquement soyons honnêtes c'était le point fort à une époque de konami les graphismes et tout comme j'ai pu vous le dire puis 2019 tout ça je trouve ça vraiment très beau graphiquement là entre fifa 22 merci de jeunes avec l'hyper motion et le football 2022 qui ressemble à la ps3 et encore on est gentil il n'y a pas photo les gars donc attention je suis pas en train de dire que fifa 22 et le meilleur jeu le meilleur jeu de football loin de là il ya des choses intéressantes il ya également des choses moins bonnes mais bon pour l'instant on verra par la suite pour fifa avec les mises à joie etc parce que maintenant je me méfie également mais pour l'instant ça va hormis les frappes de loin qui sont cheatés voilà mais bon tu peux quand même avoir un minimum de plaisir et surtout bah il ya du contenu voilà il ya du contenu tu peux personnaliser ton stade moi par exemple je suis pour le psg et j'ai rien contre les marseillais je respecte toutes les équipes bien évidemment je tiens à préciser parce qu'il y en a ils vont dire ouais machin je respecte tout le monde mais voilà par exemple dans le mode fut j'ai par des princes je mets les drapeaux du psg je mets des banderoles je customise mon mon stade tu vois ce sont des choses que tu pouvais peut-être faire sur pes mais sur pc mais sur version console tu peux pas et alors encore moins aujourd'hui encore moins aujourd'hui là le jeu a été bâclé le jeu n'a pas été fini et franchement ça me fait mal bien évidemment j'ai rien contre konami france que coeur sur eux tu vois c'est dommage que konami au japon voilà les japonais n'ont pas écouté les requêtes qui ont été faites par moi luthore monsieur clinton etc moi voilà j'ai arrêté pes au début de pes 2020 quand j'ai vu que ça allait être la même chose en termes de contenu que le pes 2019 j'ai dit non c'est bon le gameplay est bon je ferai quelques matchs de temps en temps mais j'arrête de faire du contenu là dessus il n'y a pas eu l'évolution que je voulais je me suis dit on verra par la suite dans les années à venir bah là c'est encore pire je pensais que on avait chuté mais là ça y est on a touché le fond vraiment on a touché le fond et c'est malheureux c'est malheureux de le dire pourtant j'ai donné d'énormes idées retour de la master league online faire un système comme fut champions le week-end ou la semaine voilà j'ai donné pas mal d'idées d'accord moi je trouvais que la master league online c'était bien voilà une ligue des masters évolué tout ça un petit peu comme on pouvait avoir à l'ancienne mais avec une refonte next gène tu vois ils ont pas écouté monsieur clinton youtubeur également peu et ça fait un dossier communautaire mais tout ce qu'il a fait dans son dossier rien je dis bien rien n'a été pris en compte même pas une miette et c'est malheureux donc on a un éditeur on a l'éditeur konami qui a fait son jeu à sa sauce sans écouter la communauté qui sont les joueurs qui jouent à leur jeu à partir de là ça ne peut pas aller c'est malheureux aujourd'hui il est rentré dans l'histoire la pire note de l'histoire d'un jeu vidéo c'est comme ça voilà donc je ne jouerai pas à football 2022 sur console parce que là dans l'état actuel ça ne sert à rien il ya aucun plaisir à part dire c'est quoi ce bug c'est quoi ça mais c'est moche si c'est moche ça il ya aucun plaisir la version mobile peut-être je testerai et si elle est meilleure dans ce cas là faudra focus la version mobile et oublier la version console et je pense que c'est ce que konami est en train de prendre comme direction il vise la version mobile voilà les amis sur ce n'oubliez pas la passion passe après les priorités ciao les gars vous abonner à la chaîne de sofia ne le dit ça va dire super non 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 je